Bien le bonjour, bien le bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog où je vais vous embarquer une semaine avec moi. On est lundi, ce sera du lundi au dimanche inclus. On m'a dit qu'on voulait des vlogs couture avec encore plus de ma personnalité, encore plus de moi intégrée dans les vlogs. Et bien sachez que dans ce vlog, il y aura encore plus de moi intégrée. Voilà, plus que moi, on peut pas faire. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais bref, vous avez compris. Donc je ne serai pas plus longue dans cette introduction, je vous embarque comme vous l'avez compris avec moi dans ma semaine. Bon, du coup, je suis un petit peu à la bourre parce que je devais faire un tournage aujourd'hui. Il est déjà 15h30, j'ai un rendez-vous pour un partenariat à 16h45. Je dois ranger ce bazar, donc il faut que je me bouge le petit derrière. J'ai dû retourner plusieurs fois une partie de vidéo pour un partenariat parce que je me suis trompée dans quelque chose. Donc j'ai dû le refaire et c'était trop long, je trouvais ça trop long, on a retravaillé le texte, etc. Donc je l'ai retourné, j'ai tourné trois fois le même passage. Donc ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Donc je vais ranger ma table et puis je verrai quelle heure il est, où j'en suis. Et puis je verrai si j'ai le temps de tourner ma vidéo aujourd'hui. Et si pas, ce sera demain, mais du coup, demain, ça va être début de journée très tôt parce qu'il faut vraiment que j'avance dans tout ce que j'ai à faire. Donc c'est parti, je vous pose et je range. On a un problème. Je vous montre. Et comment vous dire que ma caméra est dans l'atelier, que mes affaires sont dans l'atelier, que le parapluie que j'avais prévu sont dans l'atelier. Et je vous montre. C'est ce qui s'appelle une drache nationale chez nous. Non mais regardez mon jardin, c'est une catastrophe. Il y a de l'eau les gars, pas possible quoi. Ça ne s'évacue pas, c'est horrible. Il n'y a plus qu'à, je vais prendre mon ordinateur, mes petites pantoufles, mon parapluie. Et on y va, et là ça se calme, je me dis merci. Mais ça ne va pas bien toi. J'attends mon rendez-vous dans 4 minutes. Je suis en avance comme d'hab. Sous-titrage ST' 501 Je suis bien rentrée à la maison. Et là du coup, je suis en train de préparer à manger. Je vais manger. Et voilà, je pense que pour aujourd'hui, ce sera bon. J'ai bien avancé, plus ou moins. Pas tout à fait comme je voulais, mais bon voilà. Du coup, aujourd'hui, le programme, c'est que je dois faire 2 tournages vidéo pour novembre et décembre. J'essaye de prendre de l'avance parce qu'avec le club, il faut vraiment que j'essaye de rattraper le retard que j'ai pris avec la construction de l'atelier. Donc le programme du jour, ça va être 2 tournages pour YouTube. Préparer une vidéo pour décembre, pour Noël. Préparer une vidéo pour décembre également. Je regarde mon écran là-bas en même temps parce que je réfléchis. Et alors, je vais préparer aussi tout le matériel nécessaire pour tourner aussi le vêtement qui va sortir dans le club en nove... Oh, t'attends, on est quel mois là ? Septembre. Pour octobre. Donc voilà, ça c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc au moment où vous verrez ce vlog, si je ne m'abuse, vous le verrez 2 jours, je crois, avant du coup la sortie du nouveau patron. Vous voyez donc ce vlog juste le 29 septembre, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, c'est le jour de l'anniversaire de ma petite sœur. Bon anniversaire à ma petite sœur. Je sais que tu regarderas cette vidéo, donc je t'envoie plein de bisous, je t'aime très fort. Et un joli anniversaire. Si vous voulez lui souhaiter bon anniversaire dans les commentaires, vous pouvez aussi. Elle s'appelle Lorena. Donc vous pouvez lui mettre un petit commentaire, ça lui fera très plaisir je pense. Donc aujourd'hui, 29 septembre, vous voyez cette vidéo. Et donc dans 2 jours, vu qu'il n'y a pas de 31 en septembre, eh bien vous aurez la sortie d'un patron et je peux vous le dévoiler en avant-première. Il n'y a pas de problème. C'est le trench coat. Et oui, enfin un patron pièce indémodable, je trouve. Clairement, c'est un indémodable, c'est un incontournable à avoir dans sa garde-robe. Et autant vous dire qu'en tant que styliste et couturière, je ne me suis jamais cousu un trench coat. C'est honteux de ma part. Donc ici, ça va être mon premier trench coat que je vais coudre. J'ai trop hâte, j'ai choisi un beau tissu bien beige. C'est en partenariat avec Mondial Tissus. Du coup, je suis trop contente, donc j'ai trop trop hâte. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Le programme est très chargé, donc il faut vraiment que je me bouge parce qu'il est déjà 10h20, je crois, ou 10h15. Et en même temps, mon chéri a été chez Ikea hier. Et on a donc écouté vos conseils. On est parti sur des tiroirs comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez bien. Des tiroirs de chez Ikea. Donc on va remplacer quelques-uns des bacs finalement ici derrière, qui au final ne sont remplis que jusque-là. Donc c'est ridicule, on est bien d'accord. Ça va nous permettre de gagner énormément d'espace. Donc on vous a écouté, d'où l'importance de mettre des commentaires, vu que je lis nos commentaires. Et voilà, mais bon, ça, ce sera plutôt pour fin de journée, si j'ai le temps, parce que là, il faut que je me bouge mon popotin. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Du coup, je prends un déchet finalement de papier et je vais tracer un patron. Du coup, je vais le tracer à la main, parce que ce que j'aimerais, c'est une chaussette de Noël. Alors attendez, je vous vois déjà venir. Pas de panique, ce n'est pas la chaussette hyper cliché de Noël. Je veux que celle-ci, elle soit vraiment un peu dans le style esthétique. Je veux qu'elle soit un peu beige, assez jolie, vraiment sondre dans n'importe quel intérieur. Je pense que je vais la faire avec un lin, quelque chose d'assez sympa, assez... Je ne sais pas comment dire, pas haut de gamme, ce n'est pas vraiment le mot, mais quelque chose de vraiment hyper chic. Je veux que ce soit une super jolie chaussette de Noël. Donc je vais le dessiner à la main, parce que voilà, sur l'ordinateur, j'ai un peu du mal à la dessiner. Je préfère dessiner à la main, quitte à scanner ou à mesurer après et reporter sur l'ordi. Donc voilà, on va faire ça. C'est parti. Ok, je pense qu'on tient quelque chose. Je pense qu'à mon avis, je vais partir sur celle-ci que j'ai dessinée là. Donc là, ça, ça me plaît plutôt pas mal. Donc je vais la découper pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça, j'aime beaucoup déjà. C'est déjà beaucoup mieux. Alors bien sûr, il y aura une partie au-dessus qui reviendra. Du coup, c'est beaucoup mieux. Vous ne voyez pas trop trop bien, parce que c'est un peu tordu, mais si je la mets comme ça, peut-être. Vous ne voyez rien, ça ne sert à rien. Mais du coup, là, je suis contente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur le côté. Ensuite, je la retransposerai sur l'ordinateur pour vous la faire en numérique, pour que vous puissiez bien sûr la voir et la reproduire aussi pour Noël. Enfin, avant Noël, bien sûr. Donc là, ça, c'est fait. Je pense que ça allait me prendre bien plus de temps que ça. Après, Nozika, ne sois pas trop emballée quand même, parce que là, c'est que du papier. Il faut encore la remettre sur l'ordi. On va maintenant passer sur la préparation de vidéos. C'est parti, quoi ! Du coup, pour la préparation de vidéos, je travaille avec Notion. Et en gros, j'écris, on va dire, les plus grosses lignes de ce que je dois dire. Et à savoir que, par contre, il y a d'autres vidéos où ça nécessite vraiment beaucoup, beaucoup de précision dans tout ce qui est date, etc. où là, j'utilise un prompteur où j'écris mon texte et j'utilise un prompteur pour tout ce qui est histoire de mode, etc. pour ne pas me planter dans ce que je dis ou recommencer 50 000 fois la même scène. Du coup, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très facile, très simple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais positionner ma caméra juste là derrière, sur mon petit fauteuil. Quand c'est des vidéos face cam, je me suis fait mon petit coin. Et je vais tout simplement tourner ma vidéo avec ma caméra, mon micro, avec tout ce qui... voilà, avec mes affaires, quoi. Et puis voilà, donc là, je vais juste la relire pour être sûre que tout est OK. Je ne peux pas me retrouver face à la caméra et me dire « Ah ben mince, là, ce n'est pas bon. » Donc je relis tout. Je vais relire les deux, d'ailleurs, que je dois faire. Et ensuite, ce sera bon, on pourra faire le tournage. Bon, du coup, il est midi quart, midi 17 même, plus précisément. J'ai fini donc de vérifier mes vidéos que je dois tourner. Je vais maintenant aller prendre un truc pour ma gorge parce que j'ai hyper, hyper mal la gorge. Vraiment, c'est côté droit, là, je ne sais pas pourquoi j'ai mal, mais je vais aller prendre un truc un peu plus fort que ce que j'ai pris ce matin. Ensuite, il faut vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses parce que même que je ne suis pas trop bien, je suis un peu patraque, j'ai un peu froid, j'ai un peu les yeux qui brûlent, etc. Je vais quand même devoir tourner, je n'ai pas le choix. Donc je vais aller prendre ça. Puis je vais tourner, à savoir que je tourne avec la caméra avec laquelle je filme. Donc du coup, je mettrai mon téléphone pour vous filmer quelques petits plans d'illustration de tournage. Et voilà, tout simplement. Du coup, c'est parti, je vais aller prendre ça et puis tournage. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Mais ça marche très bien. Hello ! Je viens de tourner ma vidéo. Je ne sais pas si vous pouvez le constater, mais mon état s'est dégradé depuis ce matin. Mon nez commence à s'encombrer, c'est une horreur. Je suis vraiment dans le mal, j'ai mes yeux qui chauffent encore. Ça n'a pas changé, j'ai pris un médicament, mais voilà, on verra bien. Le truc, c'est que le travail doit être fait. Donc là, vraiment, je n'ai pas trop le choix. Je vais préparer ce qu'il faut pour mon tournage de... Waouh, je suis vraiment à l'ouest. Mon tournage sur le trench coat, du coup. Vu que j'ai fait un tournage, il fallait que j'en fasse deux. Mais je vous avoue, là, je ne suis pas du tout en état. J'en ai fait un et là, le deuxième... Waouh, vous avez la nausée, là. Le deuxième, là, franchement, je suis... Ça ne va pas être possible, je crois. Donc, je vais regarder pour préparer ma table avec tout ce qu'il me faut. Et je pense qu'à mon avis, je vais aller me reposer une heure, prendre un daffalgan ou je ne sais pas trop quoi. Mais voilà, je reviendrai aux nouvelles. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va le faire. Les gars, je suis trop contente. J'ai réussi à tourner ma deuxième vidéo. Par contre, là, je vous avoue que je suis vraiment la tête dans le... Vous avez compris. J'ai mal la tête. Je vais aller me mettre dans mon salon avec mon ordi pour continuer à travailler. Essayer de me poser dans mon canap. Et ce sera bon pour aujourd'hui. J'aurai donné, là, il est 4h20. J'ai tourné deux vidéos. J'ai préparé d'autres vidéos. Et ce que je devais encore faire aujourd'hui sera reporté à demain. Je n'ai vraiment pas le choix. J'ai pris un petit médicament, là, pour... Enfin, un daffalgan. Pour essayer que ça passe. On verra ce que ça donne. Nous, on se retrouve demain. Du coup, moi, je vais vous laisser là pour essayer de me reposer un petit peu. Pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, c'est demain. Hello ! J'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai laissé hier sur moi qui n'étais pas très en forme. Ce n'est pas forcément mieux aujourd'hui. Il y a ma gorge qui va mieux. Donc, ça, c'est cool parce que... Là, j'ai rendez-vous chez le dentiste d'urgence. Tout va bien. Parce que la semaine passée, je me suis cassée une dent que j'avais déjà cassée, qu'on m'avait réparée. Donc, je me suis cassée le pansement, entre guillemets. Et du coup, ma belle-mère m'a gentiment donné son rendez-vous chez le dentiste qu'elle avait. Donc, là, je vais là-bas. Je suis enrhumée. Je vous avoue, je suis un peu mal à l'aise d'aller avec le nez comme ça enrhumé. Ma gorge, comme je vous l'ai dit, ça va mieux. Mais bon, voilà. Donc, j'y vais parce qu'il est... Ouais, ça va. Il est 9h30. J'ai rendez-vous à 10h. Je suis à 20 minutes. Je serai 5-6 minutes à l'avance. Donc, c'est parti. Je suis ravie. Je déteste aller chez le dentiste. Du coup, je reviens du rendez-vous de chez le dentiste. Ça s'est bien passé. Mais moi, je ne suis pas trop en forme, je vous avoue. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment me reposer avec mon compagnon de toujours. Tu dis coucou ? Du coup, je vais me reposer et puis je verrai bien cet après-mètre comment je me sens. Et voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est jeudi du coup. C'était aujourd'hui que je devais tourner normalement. Mais vu mon état, je vais voir si cet après-mètre ça va mieux. J'ai quand même du boulot. Donc là, ce matin, je n'ai absolument rien fait. J'ai fait juste que me reposer. Donc, cet après-midi, il faut que je tourne un Reels. Donc, je vais faire ça avec Pietro. Mon chéri, du coup, qui travaille avec moi. Enfin, on est associés. On travaille ensemble. On va faire ça. Et alors, qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Ah oui, je vais déjà décatir mes tissus pour le tournage du trench coat. Et je pense que je vais quand même déjà essayer de commencer le tournage. Ce serait pas mal. Et voilà. Et puis, je verrai bien où j'en suis après ça. Mais je vous avoue, je suis tellement pas bien. J'ai ma gorge comme ça. Là, j'ai envie de me gratter alors que j'ai plus mal. Mais maintenant, c'est la toux. C'est le nez. Je parle du nez. C'est horrible. Je dois faire une voix off avec ça comme ça. Enfin, c'est horrible. Donc, voilà. Là, je vais quand même faire mes mails et tout sur mon ordi. Donc, j'ai mon petit ordinateur juste ici. Et donc, je vais faire ça parce qu'hier, je n'ai vraiment rien fait. Hier, j'étais vraiment dans le mal plus plus. Donc, voilà. C'est parti. Et je vais aussi manger. Là, j'étais en train de préparer à manger. Donc, en même temps que je prépare à manger, je vais faire les mails. Comme ça, au moins, c'est chose faite. Puis, semaine prochaine, ça va être nouvelle organisation totale. Parce que là, cette semaine, vu que je suis tombée malade, ça a été complètement désorganisé. Mais bon, le vlog continue. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez tout le contenu jusque dimanche sans problème. Donc, voilà. Le vlog, il continue. C'est juste qu'aujourd'hui et hier, malheureusement, je n'ai pas vraiment filmé mes tournages. Enfin, voilà. Tout ce qui était prévu, etc. Mais bon, ce n'est pas grave. La suite est là quand même. Donc, c'est le principal. Du coup, le petit tournage a été fait. C'est pour le réel, comme je vous l'ai dit, du sac banane qui est déjà sorti sur la chaîne. Là, maintenant, on ne dirait plus que je suis malade. Si on ne m'écoute pas parler, mais qu'on voit ma tête. Le maquillage, ça fait des miracles. Donc, voilà. Alors, finalement, je ne vais pas aller dans l'atelier. Ce n'est pas possible. Je ne me sens vraiment pas. Je vais juste rester dans le fauteuil, bien au chaud. En plus, on vient de se taper une drache nationale. Une pluie nationale, pour les Français. Avec de la grêle et tout. Donc, vraiment, je n'ai pas envie de sortir du tout. Il fait super froid. Je vais rester dans mon fauteuil. Avec mon ordinateur, je vais travailler de mon ordi. Et voilà. Ça va être pas mal pour aujourd'hui. Je n'ai quand même pas arrêté de travailler du tout, malgré que j'étais malade. Mais c'est la vie. C'est la vie d'artiste. C'est comme ça pour les indépendants. Donc, voilà. J'arrête de blablater. J'espère en tout cas que ce vlog vous plaît déjà. On n'est qu'à la moitié du vlog, finalement. Mais voilà. N'hésitez pas à mettre champignons dans les commentaires, d'ailleurs. Si vous êtes arrivés jusqu'à cette partie-ci du vlog. Je dis champignons parce que je vais vous montrer. Mon chéri m'a ramené ça. Et je trouve ça trop beau. Il m'a ramené ça de chez Action. C'est un gland et un champignon. En fait, c'est des rangements. Je vais vous montrer. C'est trop bien. Du coup, en fait, c'est un petit couvercle. Hop. Et vous mettez votre truc dedans. Bon, on a mis les manettes de la PlayStation. Et on a mis les télécommandes. Et je crois que dans celui-ci. Celui-ci, il est un peu moins facile à ouvrir, j'avoue. Je crois qu'on n'a rien mis. Voilà. C'est assez sympa, je trouve. Et toi, comment tu vas, mon cœur ? Hein ? Ça va comment ? T'es pas malade, toi. Hum. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Du coup, repassage terminé. J'ai relevé mes chaises, etc. J'ai juste que la cuisine à ranger là. Mais franchement, je vous avoue, là, j'ai la flemme. Je vais voir ce que je vais faire. Le robot, il va passer. Et je vais vous montrer. J'ai été chercher deux courgettes dans mon jardin. Voilà mes petites courgettes rondes. Il y en a deux. C'est pas mal. Ici, j'ai mis des patidoux. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir ce que c'est. Alors, il y en a un gros, là. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, là, vous le voyez, je crois. Il y en a un, là. Il y en a un juste ici. Mais lui, je ne suis pas sûre qu'il va prendre. Il y en a un autre juste là. Et j'avais planté aussi des tomates cerises. Il y en a beaucoup qui ont pourri. Et alors, il y avait le mindjuk. Mindjuk, je ne sais plus comment on dit. Donc, il y en a... Je n'ai pas pu tout manger. Des tomates. Mes courgettes rondes, du coup. Que je viens de ramasser juste ici. Et ça, c'est mes courgettes normales. Que j'ai déjà ramassées. Mais il y en a encore une qui pousse, là. On verra si ça pousse. Il y a une autre courgette ronde qui pousse. Alors, ici, ça, c'est du... C'est des bébé Aonia. Je ne sais pas si quoi. Enfin, bref. C'est ces fleurs-là. Avec ta trace noire, là, dans le cou. Ici, ça, c'est un figuier qu'on m'a donné. Je vais vous montrer une photo. Je vais vous mettre une photo à l'écran des figues qu'il fait. Mais c'est juste incroyable. Quand je l'ai reçu, j'ai cru qu'il était mort. Parce que tout avait moisi. Enfin, tout était tombé. Et là, il a bien repris. Je suis trop contente. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer les framboises. Juste ici. Mais bon, il y a plein de mauvaises herbes qu'il faut que j'enlève, d'ailleurs. C'est... Lui, là, une grosse mauvaise herbe. Horrible. Enfin, voilà. Rautre ! Tu viens ? Allez, vas-y. Demande comment tu fais. Vas-y, tu sais le faire. Oh ! Allez ! Bah, bien sûr, ça. Dans la terre. Et puis après, tu vas venir... Oui, bien sûr. Du coup, voilà le meuble qu'on a acheté. On l'a acheté chez Weba. C'est vraiment pas mal du tout. Ici, on a mis... On a mis du coup nos jeux de société. Ici, on a une toute petite partie de mes livres de recettes. C'est pas énorme, mais j'en ai encore énormément, donc il faut que je les mette. Et dans les tiroirs, on n'a encore rien mis. Ces livres, s'il vous plaît. Incroyable. Le Hermès et le Versace. Versace, ils sont trop, trop beaux. On va aller chez nos voisins manger des frites. J'ai trop hâte. Et j'ai fait les cookies. Je vais vous les montrer. Du coup, voilà les cookies. Je suis clairement la brimante de camp de la rue. J'adore cuisiner, donc voilà. Si vous voulez la recette, dites-moi dans les commentaires. Dans le prochain vlog, à mon avis, j'en referai pour vous donner la recette. Ou bien je vous la donnerai en commentaire aussi directement. Et je vous la montrerai quand même en vidéo aussi, à mon avis. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Bon, du coup, je vous laisse avec des images de frites. Et nous, on se retrouve pour demain. Donc à demain pour moi. À tout de suite pour vous. Bien le bonjour. Vous êtes complètement bancal. Attendez, je vous remets un petit peu droit. Je vous respecte quand même. Voilà, là vous êtes droit. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est vendredi. Ça fait 5 jours, du coup, qu'on vlogue ensemble. Je suis trop contente. Comme vous pouvez le constater, je vais beaucoup mieux. Alors, ma gorge, je n'ai plus mal. C'est déjà un bon point. Je tousse un petit peu, mais je prends mon sirop, donc c'est parfait. Et au niveau de mon nez, je parle du nez, bien sûr. Comme un beau petit canard. Mais tout va bien. Je vais beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Je suis très contente. Alors aujourd'hui, le programme, je vais travailler sur l'ordinateur. Je vais repasser mes tissus pour le trench coat que je vais tourner lundi. Parce que je ne peux pas tourner dans cet état-là. Toujours pas. Quand même, ce n'est pas très agréable d'entendre parler comme ça. Et enfin, j'ai un live normalement à 13h. S'il est maintenu, en principe, oui. J'ai un live avec Alamano, donc avec Lorraine. On va parler business. On va parler de reconversion professionnelle. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre aussi tout ça. Et il y aura aussi... Mais c'est tout, en fait, pour aujourd'hui. Parce que la journée aujourd'hui va être un petit peu courte, entre guillemets. Parce qu'ensuite, vers 4h30, vers 16h30, je pars faire 2-3 petites courses pour aller manger chez ma petite sœur. Et ensuite, je rentrerai au soir. Ouais, voilà. Voilà, ça va être simple. Aujourd'hui, je vais quand même travailler sur mon ordi. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu sur quoi je vais travailler. J'ai hâte de vous montrer. Je suis trop emballée par ce nouveau programme. Est-ce que je vous le dis ? Je ne sais pas. Je réfléchis, je me tâte. Bon, je vais vous le dire. Un programme de coaching. Alors, vous êtes en train de vous dire de coaching de quoi, Nusika ? Coaching pour toutes les personnes qui souhaiteraient tout simplement faire une reconversion professionnelle. J'aimerais pouvoir créer un programme pour vous accompagner de A à Z sur la création de votre business. Voilà. Mais c'est tout ce qui tourne autour, bien sûr, de business créatif, etc. Vu que c'est le domaine dans lequel moi je suis. Pour moi, ça allait sans, j'allais dire de fil en aiguille. Très bon jeu de mots. Ça allait dans la continuité finalement d'Enjoy Couture aussi. Avec tous les autres programmes aussi qui vont sortir, qui vont être beaucoup plus professionnalisants aussi. Donc, voilà. Bon, du coup, j'ai travaillé sur le coaching que je vous ai parlé. Je ne vous ai pas montré finalement parce que je me suis dit qu'au moins ça restait surprise. Vous verrez ça plus tard. En temps voulu. Chaque chose en son temps. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il me reste 50 minutes, non, n'importe quoi, 45 minutes. Il faut que je me grouille les fesses pour préparer à manger, manger, préparer mon setup pour le live. Je dois vraiment me grouiller. Donc, ça va être le truc le plus rapide de la terre. J'ai des épinards congelés, des champignons congelés. Alors, il paraît que c'est mieux de prendre des légumes congelés si on ne les utilise pas tout de suite que si on prend des frais. Parce que les frais, si on les prend et qu'on les laisse une semaine au frigo, ils perdent leur vitamine. Alors qu'eux sont cueillis directement surgelés. Donc, je vais faire cuire mes petits champipis avec mon basilic, pas du tout, mes épinards. Comme ça, au moins, je vais pouvoir me faire des oeufs brouillés et je vais me cuire vite fait une tranche de lard ou quelque chose que j'ai dans le frigo comme ça. Voilà, ça fera le taf. C'est parti. Ok, là, j'ai clairement 10 minutes pour faire pipi, aller prendre mon chargeur en haut, aller dans l'atelier, ranger un petit peu pour pas que ce soit trop le bazar derrière mon live. Préparer le setup. C'est parti. Je vais retirer mes pantoufles. Je vais la mettre sur la table. Et je me dépêche. Vas-y. Le live est donc terminé. Il est maintenant 4 heures. Donc, le live est fini depuis 2 heures. J'ai continué à travailler un petit peu sur l'ordinateur entre temps. Bon, après, j'ai eu mal la tête, etc. Donc, je me suis un peu arrêtée. Et je suis venue en cuisine parce que ce soir, je devais préparer un plat pour mon chéri qui reçoit ses amis à la maison. Et donc, j'ai fait un plat froid de pâte. Je vais vous montrer. Et puis, je vais vous montrer une recette d'une sauce mayo hyper rapide et genre hyper facile. Franchement, moi, je ne réussissais jamais mes mayonnaise. Et là, the finger in the nose. Vraiment, c'est très facile. Alors, flemme de retirer la charlotte. Donc, je vais le montrer. Voilà. C'est un plat de pâte avec du maïs, des olives, de la feta et des tomates séchées. Pour la recette, il vous faut de l'huile de colza ou de tournesol. Donc, une huile assez neutre. Il vous faut une bonne cuillère à café de moutarde. Très important. Alors, quand je dis une bonne cuillère à café, c'est parce que la mine, c'est une très, 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 très douce. Mais si la vôtre, elle pique très fort, mettez un tout petit peu parce que sinon, ça va arracher. Ensuite, il vous faut du sel qui est là, de la petite fleur de sel. Il vous faut un oeuf comme ceci, un mixeur et un pot assez grand. Une fois que vous avez ça, on va mettre 250 ml d'huile dans le pot. Du coup, je vous ai dit 250 ml, mais pas du tout, c'est 200 ml. Donc, 200 ml, un oeuf. La cuillère à café, du coup, hop, une vraie bonne cuillère à café bien bombée. Une bonne pincée de sel. J'en mets même deux. Une et demie. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mixer. Donc, on va faire ça direct. Bon, on est bien d'accord, c'est pas la mayo hyper light du tout, vu que la majorité, c'est de l'huile. Mais bon, ça, c'est, entre guillemets, je veux dire, la vraie mayonnaise. Maintenant, je vais... Non, mais sérieux, c'est pas possible, ce cher. Je suis en train de regarder Ramsès qui court après un papillon. Bon, le papillon s'est échappé, alléluia. Donc, maintenant que j'ai préparé ce que je devais préparer, il est 4h30. Je vais me préparer, enfin, m'apprêter vite fait pour aller au magasin et puis aller chez ma soeur parce que je vais manger chez ma little sister, celle qui est faite aujourd'hui sur l'anniversaire, du coup. Enfin, pas aujourd'hui où je filme, mais aujourd'hui où vous regardez la vidéo. Donc, voilà. Je vais préparer ce qu'il faut, ne pas oublier ce que je dois apprendre. C'est parti, let's go ! Tu viens dire bonjour à Zia ? Oh, oh, c'est quoi ça ? Bah, bonjour la caméra. Bonjour. Bonjour toi. Et moi, et si tu me sens ? Ah, mes doigts, ils sentent le poulet, là. C'est pour ça que tu viens, en fait, bouffonne, là. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, beaucoup mieux. J'ai mon nez qui est toujours encompré, mais en vrai, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Je suis très contente. Comme vous avez pu le constater, donc hier soir, j'étais chez ma petite soeur. J'ai mangé là-bas. Et voilà, aujourd'hui, on est samedi, du coup. Ce soir, on a un événement. Et aujourd'hui, je vais m'occuper un peu de la maison. Je voulais voir un petit peu ce que je vais faire, mais je pense que je vais coudre pour moi. J'aimerais bien. Je me suis là avec une envie d'aller sur Vinted. Voilà. Et de voir ce qu'il y a en deuxième main, en termes de vêtements pour cet automne. Voilà. Il est... Je n'ai pas ma montre, mais je crois qu'il est 8h30. Et j'ai des drôles d'envie le matin, apparemment. Donc, je vais aller voir un peu sur Vinted ce qu'on a. Et voilà. C'est un peu mieux. C'est ce que je vais faire ce matin. Je vais aussi prendre mon petit pêche, bien sûr. Mais... Wali-wali. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello ! J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu hier, j'ai été au Memorial Van Damme. Parce que, du coup, un ami à nous saute en hauteur. Il représente du coup la Belgique. Thomas Caron, je ne sais pas si... Pour ceux qui s'y connaissent en athlétisme. Voilà. Donc, du coup, on a été le voir. C'était juste incroyable. Franchement, c'était super beau à voir. Je trouve que... Je ne sais pas, même l'ambiance et tout. C'était vraiment trop, trop bien. Donc, voilà. C'était vraiment génial. On a passé un super moment. Puis, ça s'est fini avec Henri PFR qui est du coup un DJ belge. Qui sort d'ailleurs avec Angel et Phoenix, pour ceux peut-être qui connaissent. Qui a mixé. C'était vraiment trop, trop bien. Aujourd'hui, du coup, on est dimanche. Et le dimanche, c'est église. Donc là, je me suis préparée pour aller à l'église. Vous ne voyez rien. Vous avez un reflet. Je regarde dans le retour. Mais vous avez un reflet dans mes lunettes. Je me suis préparée pour aller à l'église. Donc là, je vais déjeuner. Il est presque 9h. Je pars, à mon avis, d'ici 20-30 minutes à peu près. Et voilà. Peut-être qu'on me posera la question. Mais je suis protestante. Comme ceux qui ont vu peut-être la vidéo de Andy Raconte. Enfin, à l'époque, elle s'appelait Andy Raconte. Donc Andy. Voilà. C'est la même chose qu'elle. Donc voilà. Comme ça, vous savez. Et voilà. C'est parti. Je vous emmène avec moi, du coup. Je suis bien rentrée de l'église. C'est l'heure de manger. Du coup, on va se faire un petit barbecue tranquillou avec un petit apéro. Et voilà. En tout cas, j'espère que jusqu'ici, le vlog vous plaît. C'est un peu plus de ma vie. Il y a de la couture. Alors, ça aurait dû être un peu mieux équilibré normalement. Mais je suis tombée malade. Donc malheureusement, voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Je vous ai laissé sur les plans d'hier, du coup, avec le petit apéro et les plans de l'église. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, bien sûr, si vous voulez d'autres vlogs. Alors ici, j'ai été malade. Donc forcément, ça a un peu changé les plans. Mais j'espère quand même que ça a été assez intéressant. J'ai essayé de filmer des choses de ma vie. Des choses d'Angel Couture. Essayer de faire un peu un mix des deux. Pour que ce soit intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça l'était. Moi, je vous fais des bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine.